Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies de vous et de l'autre pour cette nouvelle semaine. Donc ce sera la semaine du 31 mars au 7 avril 2023. Donc de vendredi à vendredi, on va faire un tirage vous puis l'autre. Alors vous ou les polarités féminines à la base. La semaine dernière le tirage était dans le flou mais tout va s'éclaircir. Complétude, amour propre, renaissance. Et pour l'autre ou les polarités masculines, l'autre accède à l'abondance s'il laisse la quantité heureux, bloqués, émotifs. Voilà ce qu'étaient les tirages pour la semaine dernière, on va faire un tirage pour cette semaine. Donc c'est de vendredi à vendredi, en l'occurrence du 31 mars au 7 avril 2023. Et on commence par vous ou les polarités féminines à la base et ensuite on fera l'autre ou les polarités masculines à la base. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ou les polarités féminines à la base pour cette nouvelle semaine de vendredi à vendredi ? Est-ce qu'on a une première carte ? Oui, on a la surveillance. Alors soit vos anges gardiens vous surveillent, soit c'est vous qui surveillez l'autre ou une situation, on a le valet de pique. L'idée de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens ou au contraire d'être dans cette surveillance du destin, de l'ordre, de la situation, de vous-même. Vous savez qu'on vous surveille, qu'on vous observe ou peut-être que l'autre vous surveille ou c'est vous qui surveillez, observez l'autre. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la réunion. Waouh ! On vous dit que vous pourriez aller vers la réunion. Une réunion, flemme jumelle, âme jumelle avec la personne qui vous est destinée. La réunion avec la bonne personne, c'est-à-dire l'union, le couple ancré, officiel, concret. On vous dit que vous allez vers ça ou que vous êtes dans ces énergies. Ça se débloque dans vos énergies, dans votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine du 31 mars au 7 avril ? Elle est tombée à l'envers. On a la fusion. Alors, il y a peut-être la réunion, mais il n'y a peut-être pas encore la fusion. C'est-à-dire, la réunion, c'est l'étape où on est un couple officiel, ensemble, montré à tout le monde, devant les autres, officialisé l'un aussi envers l'autre, évidemment, au niveau des sentiments et de l'envie de construire ensemble, mais officiel devant les autres et il n'y a plus de questions de tierce, d'ambiguïté ou de on ne sait pas ou je ne sais pas ou je ne sais pas quoi. Et l'étape de la fusion, c'est l'étape où on fusionne ensemble au sein de projets, que ce soit une famille, des enfants, un travail, une mission de vie commune, une vie commune peut-être même, ou ce genre de choses. Vous n'êtes pas encore à l'étape de la fusion. Après, on vous parle de la fusion aussi des polarités masculines et féminines. Dernière carte. On a le masque. Alors, est-ce qu'on vous parle de l'autre qui porte un masque ? Pourtant, c'est votre tirage, donc c'est peut-être vous. Est-ce que vous êtes masqué ? Est-ce que vous cachez quelque chose ? Est-ce que vous vous voilez la face ? Est-ce qu'il y a une notion de fuite, d'autoprotection, de silence, d'analyse ? Est-ce qu'on vous parle d'une personne que vous ne connaissez pas ? Est-ce qu'on vous parle de la façon dont vous voyez l'autre ? Ou est vraiment l'autre ? À vos yeux ou dans la réalité ? Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la surveillance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous, les polarités féminines à la base, hommes ou femmes, peu importe, on a la séparation, on a la culpabilité. Déjà, peut-être que vous vous séparez de vos anges gardiens, de la surveillance, de la situation, façon guidance, écouter ses intuitions, les cartes, etc. Vous prenez vos responsabilités. Il est possible que vous décidez de ne plus surveiller la situation dans le sens de savoir ce qui va se passer dans le destin, avec l'autre. Vous coupez avec ça en prenant vos responsabilités. C'est possible aussi que vous savez qu'on vous surveille pour savoir si vous vous séparez de l'autre, de quelqu'un, ça peut être d'une autre situation, et que vous reprenez vos responsabilités dans ce sens-là, ou que vous ne vous séparez pas parce que vous vous culpabiliseriez de le faire. Bon, alors on va voir. Sur la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle est tombée à l'envers, on a l'hérédité. Alors on vous parle d'un lien karmique. On vous dit déjà que vous ne pouvez pas vous réunir avec l'autre, la bonne personne, s'il y a encore du karmique sur votre lien, d'une part. Si aussi votre but est peut-être d'avoir une famille, des enfants, ou de régler quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être encore des choses toxiques et karmiques à régler, qui vous empêchent d'aller vers la réunion, ou l'union avec la bonne personne. Alors sur la fusion, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle est tombée à l'envers, on a le retard. On vous dit que pour l'instant, la fusion dans des projets communs avec l'autre est retardée, ou pas. Peut-être que les retards ont pris fin. Peut-être aussi que maintenant, vous avez fusionné vos polarités masculines et féminines complètement. Donc c'est-à-dire que vous, la polarité féminine à la base, vous avez pris du masculin, d'ancrage, d'action, peut-être d'autoprotection, de silence, de fuite, est-ce qu'il y a plus de concentration sur les autres, de sociabilité, bref, tout ce qui caractérise la polarité masculine. Donc d'où il n'y a plus de retard et d'attente pour fusionner vos polarités masculines et féminines. Peut-être même qu'il n'y a plus besoin d'attendre. Alors, c'est paradoxal parce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas vous unir avec la bonne personne si c'est le but d'avoir des enfants, de régler du karmique, du transgénérationnel, peut-être même de régler un autre lien karmique, toxique, avec je ne sais qui. Mais pour autant, vous pourriez faire des projets ensemble, parce que les polarités sont fusionnées chez vous, peut-être même chez l'autre, et que les retards ont pris fin. Alors, sur le masque, elle est tombée à l'envers, on a la jalousie. On vous dit qu'il n'y a pas de jalousie dans le sens de toxicité. On vous dit, vous pouvez peut-être porter un masque, vous pouvez peut-être être dans le silence, ne pas tout dire, voire vous fuir, voire vous protéger, analyser. Mais, pour autant, il n'y a pas de toxicité. Ce n'est pas parce que vous cachez que vous avez quelqu'un d'autre, qu'il y a une notion d'entretenir une triangulaire, des énergies tierces. Ce n'est pas non plus parce que vous voulez rendre l'autre jaloux. Il n'y a plus de toxicité dans le sens de jalousie envers vous, de médisance ou d'énergie toxique autour de vos projets. Vous êtes en mode fuite, analyse, autoprotection, silence. Et, enfin, légitime, parce qu'il y a une polarité masculine que vous avez fusionnée, donc typique roi de pique, roi d'air, masque. Mais pas parce qu'il y a effectivement des... C'est pour se prémunir de soucis, de tierces, de triangulaires, d'énergie toxique, de je ne sais quoi, mais qu'il n'y a pourtant pas. Bon, alors on continue. Sur la surveillance, la séparation, la culpabilité. On a le deux de feu. Communication compliquée, du mal à avancer, du mal à communiquer. Vous allez avoir du mal à parler avec l'autre. Alors, soit vous surveillez l'autre. Vous êtes séparé de l'autre. C'est de votre faute ou vous ne ressentez aucune culpabilité. Pour autant, vous avez du mal à communiquer. Vous surveillez la situation. Vous envisagez de vous séparer ou vous l'êtes. Vous culpabiliseriez de le faire. Il est difficile de communiquer et d'avancer avec l'autre ou dans votre situation. Ici, il y a des gros problèmes de communication. Parce que vous êtes plus dans la surveillance que dans la communication. Vous êtes plus séparé qu'avec l'autre. Vous êtes peut-être dans la culpabilité ou c'est par culpabilité que soit vous êtes séparé, soit vous ne pouvez pas l'être, soit vous prenez vos responsabilités de rester séparé, notamment dans la relation et la communication. Ou d'accepter ça. Bref, il y a des gros problèmes de communication et pour avancer dans la situation, dans la relation. Sur la réunion et l'hérédité, on a le 7, dos, elle tombe à l'envers. Pour autant, vous n'allez pas être dans le flou. Vous n'êtes peut-être même pas dans le flou. Encore une fois, vous savez que vous ne pouvez pas être réunis avec la bonne personne si vous êtes encore dans un lien karmique, toxique. Peu importe quel lien c'est, même si vous pensez que c'est un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur, peu importe. Vous ne pouvez pas être réunis avec la bonne personne si votre but est d'avoir, de régler des questions de famille, d'enfants, de parents. Vous ne pouvez pas être avec la bonne personne s'il y a encore du toxique dans la relation, la situation, du karmique chez vous, chez l'autre. Il n'y a pas de flou à propos de cette question. D'ailleurs, il n'y a pas de flou à propos d'avec qui vous devez être. Il n'y a plus de choix à faire. Peut-être que vous étiez dans les choix, il y avait peut-être plusieurs options. Il y avait une personne ou une autre, un avenir ou un autre, et les choix sont terminés, les flous sont terminés. Sur la fusion et le retard, on a l'irophante. Vous allez être alignés dans le bon chemin. Encore une fois, on vous dit que, autant pour certains, la réunion n'est pas encore possible avec la bonne personne, parce que vous entretenez de la toxicité, du karmique, des flous, des choix. Autre, peut-être d'être trop dans le rêve aussi, dans l'illusion. Et autant pour d'autres, les projets avec l'autre sont directement possibles maintenant, les retards ont pris fin. Et vous pouvez être dans le bon chemin, et vous pouvez être alignés et engagés avec la bonne personne. Il y a une notion aussi d'être engagés envers soi-même, pour des projets avec soi, de fusionner ces polarités masculines et féminines. Il n'y a plus de temps à attendre ou de choses encore à travailler, et vous êtes déjà dans le bon chemin pour un travail, pour un alignement, pour des croyances. Et sur le masque et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 10 de feu. Malgré le fait qu'il n'y a plus de toxicité, comme on vous a dit, de triangulaire, d'énergie tierce, d'être jaloux ou de rendre jaloux, et en dépit du fait que quand même vous vous méfiez, vous analysez, vous allez avoir beaucoup de travail à faire. Peut-être beaucoup de travail tout court, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à lâcher, ou alors vous allez épurer beaucoup de choses cette semaine. Peut-être même en coulisses, sans vous en apercevoir, beaucoup de toxicité et épurer, lâcher, lien, relation, karmique, toxique, tierce, je ne sais quoi. Alors on continue. Sur la surveillance, la séparation, la culpabilité et le deux de feu, elle est tombée à l'envers, on a le monde. Normalement le monde à l'envers, ça n'existe pas. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition professionnelle, beaucoup de rencontres, des voyages, un aboutissement, une fin de cycle. Peut-être que c'est ce qu'on vous fait miroiter, c'est ce que vous pourriez atteindre, mais pas encore le maximum de vos ambitions, à moins que ce ne soit pas la fin. Vous comptez vous séparer, même si vous culpabilisez. Vous avez du mal à le dire, peut-être même que vous ne pouvez même pas parler à l'autre pour lui dire que pour vous c'est terminé. Et vous n'arrivez, vous n'allez pas réussir à terminer. Pour d'autres, vous surveillez l'autre et la situation. Vous auriez envisagé de vous séparer, vous culpabilisez de le faire, vous ne pouvez pas le faire, mais la communication est compliquée, la relation aussi. Et il n'y a pas de fin dans cette situation. Sur la réunion, l'hérédité est le 7 d'eau, on a le 9 de coupe. Cadeau, espoir, vexaucé. Sans s'en apercevoir, vous allez recevoir un cadeau ici, ou vous allez vous en faire un. Vous êtes capable d'aller vers la réunion, l'union avec la bonne personne. Une personne avec qui certes il y a un lien, karmique dans le sens spirituel, profond, énergétique, éternel, lien d'âme, famille d'âme, mais pas toxique, même si vous êtes encore dans le flou et vous ne savez pas quoi choisir, la personne que vous avez en tête, une autre, une nouvelle personne que vous ne connaîtrez pas, ou je ne sais quoi. Et pour autant, malgré ce flou, il n'y aura plus de flou. Il va y avoir un cadeau qui va éclaircir certainement la situation. Déjà, on vous dit, vous ne pouvez pas vous réunir avec la bonne personne si vous êtes encore dans le flou. Vous allez recevoir un cadeau, ou vous allez vous en faire un. Sur la fusion, le retard et l'hirofante. Non, on ne va pas prendre 15 000 cartes, on prend peut-être la première, mais... On a le pendu. Bon, la lune, le pendu, ok. Alors, vous avez fusionné vos polarités masculines et féminines. C'est la fin des retards. Vous êtes désormais alignés dans le bon chemin, avec la bonne personne, le bon contrat d'âme, dans la bonne idée, en tout cas, pour ce contrat d'âme, la bonne mission de vie, la bonne façon de voir les croyances, les idées, la foi ou je ne sais quoi, et l'engagement. Mais malgré tout, il va y avoir des doutes et des remises en question. Vous allez vous sentir bloqué, ou alors vous allez vous sentir attaché, lié. Vous êtes capable de fusionner avec l'autre dans des projets. Il n'y a plus de questions de retard. Vous pourriez vous engager, peut-être même que vous l'êtes déjà, dans des projets ensemble. Vous allez peut-être douter et tout remettre en question, mais vous êtes lié, attaché à cette personne, à cette relation. Sur le masque, la jalousie est le 10 de feu. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 10 de bâton. Alors, c'est très, très lourd. Donc, soit vous avez énormément de travail la semaine prochaine. Et alors, ça peut être bien, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ce dont on nous parle. C'est peut-être plus de travail et de responsabilité, de choses à gérer que de rentrées financières ou de récolte. Soit c'est beaucoup de travail à faire. Soit c'est énormément de choses à exprimer aux autres, peut-être dans un travail, dans une écriture, dans une création, ou à l'autre, ou beaucoup de travail que vous faites vous-même, sur vous. Énormément aussi de fardeau. Il y a quand même une sensation de grosse lourdeur. Est-ce que c'est parce que vous vous mentez à vous-même ? Est-ce que c'est parce que vous fuyez une situation ? Est-ce que c'est parce que vous vous protégez ? Pourtant, on vous a dit qu'il n'y avait plus de toxicité. Mais pour autant, c'est très très lourd et il y a énormément de choses à dire, ou à travailler, ou à lâcher, ou qui est pesante. Ok, dernière carte. Sur la surveillance, la séparation, la culpabilité, on a les nuages avec un roi de trèfle. Vous ne savez pas trop où vous allez. Et pourtant, vous allez vers la réussite, puisqu'on a le monde et le roi de trèfle. On a le 6, les amoureux. Peut-être parce que vous ne savez pas trop où vous allez au niveau sentimental avec cette personne, avec une autre, s'il y a une question de tierce ou pas. Vous allez quand même vers la lumière. Les nuages vont se dissiper. Vous allez vers la stabilité et la réussite professionnelle et matérielle. Mais vous ne savez quand même pour autant pas trop où vous allez. Peut-être plus pas trop où vous allez au niveau sentimental, donc au niveau professionnel ou inversement. Et pourtant, vous allez vers la lumière et la réussite. Sur la réunion, l'hérédité, le 7 d'eau et le 9 de cœur, on a la femme avec un as de pique. Elle est tombée à l'envers. Il y a juste une question d'avoir confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions. Mais vous n'allez pas avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Parfois, c'est un cadeau aussi de ne pas avoir confiance en soi et ses intuitions, parce que ça permet de ne pas tout baser sur la foi, les rêves, les intuitions, voire les illusions, le karmique ou le je ne sais quoi. Et les cadeaux qu'on reçoit ou qu'on se fait sont du concret. Donc peut-être que c'est un cadeau mal emballé ici, de ne pas avoir trop confiance en soi et en ses idées, de douter un peu des choix ou de ce qu'il va se passer. Sur la fusion, le retard, l'hirofante, la lune et le pendu est tombé à l'envers. On a l'ours avec un 10 de trèfle. Alors, vous n'allez pas vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, parce qu'il y a encore des peurs, en fait. On a le 15. On a le diable qui nous parle de peurs imaginaires. Peut-être aussi que c'est nécessaire de douter, puisqu'on a la lune, on a le pendu. De douter parce que vous êtes attaché à quelqu'un ou à un projet ou vous vous sentez bloqué. C'est peut-être juste des peurs, mais elles sont tellement présentes qu'elles vous empêchent d'aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, professionnel, matériel et même amoureux, personnel. Et sur le masque, la jalousie, le 10 de feu et le 10 de bâton est tombé à l'envers. On a l'anneau avec un as de trèfle. On vous parle d'engagement avec une personne, avec l'autre, avec quelqu'un. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. On a l'as de trèfle qui vous parle de confiance dans votre réussite. En fait, on n'a que des belles cartes qui nous parlent d'aller vers la lumière, que les choses s'améliorent, d'avoir confiance en soi, d'un nouveau départ, d'une vérité, d'abondance, de protection, de réussite et d'engagement avec quelqu'un. Mais pour l'instant, vous n'y croyez pas ou ce n'est pas encore tout à fait ça. On n'a pas encore totalement une confiance en vous, même à la fin de la semaine, dans votre réussite, dans un nouveau départ, dans une réussite, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, dans un engagement déjà pris ou dans un engagement avec quelqu'un futur, dans un contrat d'âme. Ça manque comme ça de confiance en soi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On a la surveillance. Donc déjà, peut-être que vous surveillez les cartes, vous surveillez la situation, vous regardez ce tirage parce que vous voulez savoir ce qui va se passer, si ça correspond bien à vous, si vous pouvez du coup regarder le tirage de l'autre pour savoir si ça correspond bien à lui. Vous vous sentez aussi surveillé par vos anges gardiens, observé, peut-être testé, challengé. Vous surveillez peut-être l'autre également, vous êtes plutôt dans le silence, un peu dans la méfiance. Vous avez du mal aussi à lâcher prise, à faire confiance à vos anges gardiens, au destin, à l'autre, à la situation. Vous préférez être dans une sorte de surveillance, d'analyse, de contrôle, de silence, de retenue. Plutôt que de lâcher prise, ce n'est pas forcément un mal, c'est peut-être nécessaire, c'est peut-être parce que c'est une polarité plus masculine, de surveillance, de retrait, de silence, d'analyse, de contrôle, que de totale lâcher prise à faire, dire, y croire, etc. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour voir sur quoi vous devez travailler sur vous-même, à être tombé à l'envers, à séparation. Alors, vous devez travailler à ne pas vous séparer de l'autre. Ou alors, vous devez travailler à admettre une séparation qui a de toute façon déjà eu lieu. Ce n'est plus une question de se séparer. Vous devez travailler à ne pas vous séparer de quelqu'un, à ne pas couper un lien, peut-être ne pas vous séparer de quelqu'un d'autre, peut-être ne pas séparer aussi vos polarités. Essayez d'être fusionné, de rester fusionné à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amour inconditionnel et on a les polarités mixées. D'accord. Alors, on vous dit de travailler à ne pas vous séparer de l'amour inconditionnel, donc à rester dans une énergie de polarité féminine, ne pas trop basculer dans la polarité masculine, ou le contraire, à vous séparer de la personne, de la relation pour laquelle vous avez un amour inconditionnel, parce que ça peut tomber dans l'amour sacrificiel, histoire de travailler une polarité masculine détachée. Là, c'est vraiment, on est sur la corde, sur l'équilibre féminin-masculin. Normalement, vous êtes une polarité féminine, donc normalement, ce que vous devriez faire, c'est vous séparer de l'amour inconditionnel que vous avez pour quelqu'un, pour travailler une polarité masculine ancrée. Un peu en mode, chacun sa vie, et tant pis pour toi. Mais peut-être que, justement, vous êtes déjà séparés, vous travaillez peut-être, au contraire, à ne pas vous séparer, à être dans un amour inconditionnel de vous et de l'autre, et à rester dans des énergies mixées. Bon là, c'est subtil. On va faire un autre tirage. Dans quelles énergies pourriez-vous être, cette semaine, les polarités féminines. Motivée. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. A priori, vous êtes plutôt motivée. Vous avez des ambitions, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Vous ne voulez pas les abandonner. Ça peut être professionnel, personnel, ou ça peut être lié à l'autre, à l'amour. Seule. Je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Cependant, dans cette motivation, dans ces ambitions, dans ces rêves, vous vous sentez seule. L'autre n'est pas là, personne n'est là, vous ne vous sentez pas soutenu, même socialement. Vous avez l'impression d'être la seule personne, peut-être, à faire des efforts, à être motivée. Dépassée. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous ne vous attendiez pas à être la seule personne qui est motivée, qui a des ambitions, qui a des rêves, ou à être un peu moins motivée, ou à rester motivée, quoi qu'il arrive. Abandonner. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. On a quand même une grosse blessure d'abandon ici. Vous vous sentez très seule, vous vous sentez incompris, vous vous sentez abandonnée par l'autre. Vous avez peur de rester seule aussi, de ne rencontrer personne. Vous ne vous attendiez pas à retomber dans une blessure d'abandon. Elle est tombée à l'envers. Fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Vous ne vous attendiez pas à ne pas rester fidèle à l'autre, à ne pas penser qu'à l'autre, à penser peut-être à une autre personne, à envisager une autre personne, à être infidèle, à être tombée à l'envers, attirée. J'ai beaucoup d'attirance, pour toi je serais envie de toi. Vous ne vous attendiez pas, peut-être, à ne pas avoir autant d'attirance pour la personne que vous avez en tête, à rester focus sur cette relation, sur cette attraction. est tombée à l'envers. tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Vous essayez d'accepter les différences de l'autre, les choix de l'autre, que l'autre est un avis contraire, mais vous avez quand même un petit peu du mal. Intuitif. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Vous avez des signes quand même, qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, qui vous disent peut-être que c'est vous qui voyez, agissez de la bonne manière, ou qu'il faut y croire, ou que les choses vont bien se passer. Patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Malgré le fait que vous n'acceptez pas totalement les différences de l'autre, que l'autre soit différent de vous, soit comme ci, soit comme ça, vous décidez d'attendre, vous décidez d'attendre l'autre, ou d'attendre la bonne personne, ou d'attendre quelque chose, elle est tombée à l'envers. Heureuse. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Pour l'instant, vous n'êtes pas très heureuse, très heureux. Vous avez quand même des signes qui vous guident sur le bon chemin, ou qui vous disent que vous allez l'être, même si vous ne le ressentez pas à l'instant T. Travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Vous avez du mal à vous concentrer sur votre travail, sur vos projets, à rester patiente, consciencieuse, tolérante, à faire ce travail aussi sur vous, de patience et de tolérance, là où vous êtes souvent dans l'impatience et dans l'intolérance. dernière carte. Séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Vous manquez de confiance en vous. Vous allez essayer de séduire l'autre pour le tenter, pour le ramener à vous, de séduire quelqu'un d'autre, mais vous manquez de confiance en vous. On a quand même des belles cartes globalement. On n'a que quatre cartes de masques, mais bon. Alors, peut-être que finalement, là, c'est des énergies un petit peu difficiles à instanter, mais finalement, vous n'allez ne penser qu'à l'autre. Vous allez lui être fidèle. Vous allez retrouver de l'attirance pour l'autre. Vous allez être à fond dans votre travail et vous allez aussi vouloir peut-être reséduire l'autre ou alors séduire quelqu'un. Vous êtes fidèle à votre envie de vivre l'amour et la passion dans le réel. Au centre, on a abandonné et patiente. Vous vous sentez quand même abandonné. Vous avez l'impression d'être seul, d'être incompris, ou que l'autre ne soit pas là, ne vous accompagne pas, ne vous épaule pas, ou de rester seul à tout jamais. Mais pour autant, malgré le fait que vous vous sentez abandonné, vous allez attendre vis-à-vis de l'autre ou attendre quand même le grand amour, quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas vous attendre à retomber dans une blessure d'abandon. À nouveau, être dans l'attente et vous sentir seul. Mais vous n'allez peut-être pas vous attendre non plus à finalement vous sentir heureuse, vous sentir heureux, vous sentir bien. Malgré une patience actuelle. Voilà, pour ce tirage. On va vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner pour la semaine prochaine ? Elle est tombée en travers. Elle est vraiment toute droite. La fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibrée. Ok, vous portez en vous les deux polarités, il faut rester équilibré. Peut-être aussi que pour vous, si vous portez la polarité féminine à la base, la personne qui est plus dans l'amour, dans la foi, la spiritualité, la communication, l'espoir, miser sur l'amour, si vous basculez trop dans le masculin, vous êtes peut-être déjà trop, je ne sais pas. On vous parle en tout cas de travailler l'équilibre de vos polarités masculines et féminines, de rester équilibrées au maximum, vraiment, de rester dans cette fusion de polarités, mais de ne pas en oublier quand même la vôtre initiale. Parfois, on bascule. Dernière petite carte, est-ce qu'on a une petite surprise de la semaine ? Ce à quoi vous ne vous attendez pas de manière très positive, elle est tombée à l'envers. On a la clairvoyance. Peut-être que vous ne vous attendez pas, c'est soit avoir parfaitement clair, mais je n'ai pas la clarté. Ça va être une notion de clarté grâce aux cartes. Grâce aux cartes, grâce avec des guidances privées, générales, les miennes, mes cartes, les vôtres, bon, peut-être que si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions, ou que vous voulez vous lancer, ou dans le domaine énergétique, ésotérique, spirituel, tout ça, des blocages, karmique, bref, tout ce côté spiritualité, un petit peu avec des outils comme ça, pas juste spiritualité, la foi, mais vraiment, un peu les... tout ce domaine de la clairvoyance, vous n'attendez pas à une très belle surprise dans ce domaine-là. Peut-être aussi que, vu qu'elle tombe à l'envers, vous n'attendez pas à ce que parfois, de ne pas voir clair ou savoir grâce aux cartes, aux intuitions, aux déblocages, à je ne sais quoi, c'est peut-être un mal pour un bien, et ça va peut-être être une bonne surprise aussi. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse, et je vous dis surtout à tout de suite pour le tirage de l'autre ou la polarité masculine à la base. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Merci.